... Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie aujourd'hui, Michel Ruffin, pour votre livre « Lausanne, l'histoire véritable du favori qui fascina », puis « Défi à Louis XIV » aux éditions LBS. Et comme vous l'expliquez, c'était, je vais dire tout de suite, un personnage, entre guillemets, mais peu connu. Comment vous l'avez trouvé ? Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Parfois, il y a des rencontres incroyables comme ça. En fait, j'écrivais un livre, mon livre qui est sorti chez Le Rocher, l'édition du Rocher, sur l'homme au masque de fer. Et puis, au hasard de mes recherches, je suis tombé sur ce personnage. Suite à son passage à la forteresse de Pingroll, au masque de fer, et parmi les prisonniers, il y avait Fouquet, bien entendu, superintendant, et il y avait ceux nommés Lausanne. Et je lui ai dit, mais diable, etc. Et puis, il y avait eu quelques passages sur l'individu, et je me dis, tiens, il faut apprendrir. Et au fur et à mesure que je suis entré dans l'histoire de ce gars-là, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, ce gars-là ! Il est absolument incroyable ! Incroyable ! Il n'y a pas deux exemples comme ça dans l'histoire de France ! Et je me suis mis à faire des recherches, à lire les mémoires des uns et des autres, Saint-Simon, Sévigné, etc. La grande demoiselle qui a écrit quelques pages pour noyer son chagrin. Et là, je suis allé de découverte en découverte. C'était un vrai... Et puis, la bruyère aussi, la bruyère qu'il lui-même reconnaissait, en disant, c'est une aventure, c'est une vie plus romanesque des romans. Voilà. Et vous l'expliquez, il y a même un portrait fait par lui que vous mettez à la fin de votre livre, où on le voit physiquement, finalement, hein ? Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage, justement ? C'est le côté... Parce que moi, je le trouve intriguant, en fait, mais dans tous les sens du terme. C'est un paradoxe, cet homme-là. Il ne laissera rien à la postérité. Ça ne sera ni Duier-Clin, ni Pasteur, ni... Il n'a rien à porter. Il n'a rien à porter à la France. Mais il n'empêche que c'est un personnage qui est fascinant. Quand il a arrivé à fasciner Louis XIV, comme il l'a fait, car il était intouchable, ce garçon, intouchable. C'était le personnage le plus proche de Louis XIV. Et pour avoir plus tard, malheureusement plus tard, là, on fait un son d'entendre... Oui, oui, oui. complètement mis dans sa poche qui ne jurait que par lui le roi et la reine d'Angleterre. On se dit, quelle est la recette de ce type-là ? C'est impossible. Il a été un des rares Français à être décoré de l'ordre de la Jartière. C'est incroyable. Et pour donner quelques éléments de ce côté incroyable, il faut dire qu'à 90 ans, il donnait des leçons d'exitation dans le bois de boulot aux jeunes. Mais justement, quand vous avez abordé ce personnage, comme vous l'expliquez, il y a très peu d'informations. J'ai l'impression que c'est un peu comme un fil avec une pelote de laine. Vous avez trouvé morceau par morceau. Et après, c'est quand même à vous de recréer tout. Enfin, pas de recréer, mais quelque part-ci, sa vie aussi, non ? Il y a eu quelques ouvrages décrits sur le personnage, dont celui remarquable de Jean-Christian Petit-Fils, mais qui est un livre, je dirais, d'historiens. Les livres d'historiens sont passionnants, sauf que c'est un petit peu, ça a des côtés un peu rapports de gendarmerie. 11h23, machin, le 13 novembre, etc. Et moi, j'ai toujours essayé de faire de l'histoire, je suis un passionné d'histoire, mais l'histoire qui intéresse les gens, qui les passionne, le grand public. C'est-à-dire, un livre, mais présenté. Les faits sont exacts, mais c'est la façon de les présenter. Alors, bien sûr, il y a des règles du jeu, on réinvente quelques dialogues, sinon c'est impossible. Mais les faits sont historiques. On les enrobe pour les présenter de façon agréable. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage indreçant. Je me suis dit que vous avez dû vous régaler, justement, quand vous le faites parler, parce qu'il y a des scènes avec Colin Maillard ou quand il monte dans la société avec ses combats de verbaux, on va dire tout simplement, où il s'est humilié quelqu'un en un trait. C'est formidable, ça, pour vous aussi, j'imagine, non ? Oui. Alors, qu'est-ce qui m'a frappé chez un personnage ? C'est l'ensemble de ses qualités hors du corps. Première qualité, si on peut mettre une pour l'autre, première qualité, c'est un garçon qui a une stratégie dans la tête dès qu'il est gamin. Il sait ce qu'il veut devenir. Il veut devenir un proche du roi. Il veut que l'inoblion qui sort de son petit bled dans l'Opé-Garonne. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et pourtant, dans sa tête, il approchera l'autre. Il va mettre une stratégie qui va le conduire à un prochain point. Alors, comment il fait ? Il fait du choc-mouton. Du choc-mouton, comment ? Avec les salons, à l'époque, c'est les salons qui valent dans le salon d'Intel où il y a un personnage important. On se met bien avec cette personne qui vous emmène dans un salon plus important. Là, il y a un type encore plus important auquel il faut se mettre bien. et qui vous emmène, etc. Et on aboutit au salon que fréquente le roi. Et là, deuxième qualité, ça intervient son esprit extraordinaire, son sens à fond. disons-le clairement, ce n'est pas un garçon qui a une culture énorme. Ça, sa qualité, une grande culture. Il a été paresseux dans ses études. Il a fait le minimum parce que son parent, quand il a débarqué pour les jeunes, ça a obligé à retourner un peu à l'école. Mais ce n'est pas ça. Ceci étant, il a un don naturel du bon mot, du sens de la répartie, de la formule qui frappe. Et effectivement, il envoie des phrases, il envoie des répliques à des gens qui fréquentent à la cour et qui s'en sentent que tout le monde redoute, ça saillit. Tout le monde redoute, ça saillit. Donc, on est très prudent avec lui parce qu'il vous envoie des trucs complètement impossibles. Et qui détruisent la réputation aussi, finalement. Il y a eu un de son côté. Alors, ça, ça m'a appris à ce gars qui, avec son esprit, à sa troisième chose, avec son émotionnel, c'est le courage physique qui frise l'inconscience. Il a peur de rien, ce gars-là. Guerrier hors pair. Non. Rappelons que ce n'est pas un géant d'un mètre 90, c'est un petit bonhomme, blondiné, qui ne paye pas de mine, mais qui a un charme fou. Je crois que c'est qu'il va séduire presque toutes les femmes de la cour. Et celle qui n'est pas pressée dans son lit, elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, les autres ? Non, mais c'est incroyable. Y compris la grande mademoiselle, mademoiselle de mon pensier, quand même. Première forte de France qui va être amoureuse de lui, éperdument. Et qui le fera sortir, finalement, de Pinroll. Enfin, les Opinions. Bon. Donc, son courage. Son courage sur la mission de bataille. Une des premières fois où le roi Louis XIV aperçoit ce type, c'est au cours d'une bataille, et il interroge Turène, il dit, mais qui c'est ce cavalier qui est face à l'ennemi là-bas, qui est en train de les narguer comme ça ? Et Turène, France à Longueu, il dit, ah, c'est un mien cousin, c'est, on part de Comon, le marquis de Pugues et l'aime. Ah, il faudrait me le présenter un jour. Il retrouvera le roi à travers les salons. Il n'a peur de rien. Et plusieurs fois, il est allé irrespecter pour les ordres de Louvois. Bon, vu sa proximité avec le roi, après, Louvois, qui offre à Louvois son ennemi, juré. Bon. Mais, il va sur les champs de bataille. Il y a une grande bataille qui a lieu dans le nord. Il veut le savoir, il veut savoir où sont les grosses défenses de l'ennemi. et avec Bussi Rabutin, son grand copain, qui a beaucoup écrit sur lui, d'ailleurs, Bussi Rabutin, il décide d'aller narguer les ennemis espagnols, etc., pour voir les redoutes qui vont tirer et celles qui ne tirent pas. Ils se prennent sacrément des coups d'arc-bus, sérieusement. mais ils reviennent et on s'aperçoit dans les lignes françaises que ça tire là-bas, ça tire là-bas. Ils reviennent et ils expliquent ben oui, ben voilà, vous avez vu, nous c'est parti, bon, qu'il faut faire l'effort, etc. Donc, il est incroyable, il a peur de rien. Alors, il a peur de rien du point de vue physique, mais du point de vue moral, c'est la même chose. Moral. Le roi le 14 tout-puissant, il n'a pas peur de lui. Il n'a pas peur de lui. Puisqu'à la suite de ce fameux épisode où on lui refuse finalement le commandement de l'artillerie française que lui avait produit le 14, il va voir lui 14, il prend son épée, il la casse sur son genou, il la jette au pied du roi, il dit cette épée ne servira plus sa majesté qui n'a pas de parole. Il faut le faire. Il faut le faire quand même. C'est incroyable. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Ce qui fait que quand il se renvoyait à la forteresse de Pingroll à la suite, mais on y reviendra. C'est un épisode rocambolesque. Lui, il n'est pas Manuel pour dessous. Les petites mains fragiles, etc. Les murs de 80 cm d'épaisseur avec les petits oeufs qui s'est fait. Il va les percer, il va s'évader. Bon, il est repris à la sortie, trahi par une servante qui l'a vue. Bon, d'accord. Mais il a réussi sa sortie. Ce qui va complètement à soi. Oui, il y a de l'or quand il apprend ça. Lausanne s'est évadé de cette forteresse dont on ne s'évade pas. Mais ce n'est pas possible. Comment il a fait ? Eh bien oui, ça, c'est Lausanne. C'est Lausanne. Alors ça, c'est l'aspect. C'est lui, son aspect Casanova. Ah bah, oui, voilà. Ah, alors là, 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 qui n'a-t-il pas séduit ? C'est faire l'inventaire des gens qui n'ont pas été, des femmes qui n'ont pas été séduites, plutôt. Mais il y a très peu de femmes dont il est tombé amoureux quand même, finalement, parce que comme vous l'avez expliqué, il en a utilisé beaucoup pour monter en société. À part la Montpensier, Madame de Monaco, peut-être un petit peu aussi, mais c'est elle qui va le trahir. C'est sa cousine. C'est la fille du duc chez lequel il est reçu quand il a 14 ans et qu'il monte à Paris. Et il est amoureux de... Mais, mon parent, Richard, voit d'un mauvais oeil sa fille se marier avec celui qui n'est quand même qu'un petit marquis provincial. Ah bah oui. Donc, il s'arrange pour que l'idyle... Parce qu'elle, elle est d'accord, elle aime bien Lozain. Oui, oui, oui. Il s'arrange pour qu'elle épouse Monsieur de Monaco. Et elle épousera Monsieur de Monaco quand elle deviendra Madame de Monaco. Alors, c'est une femme sur laquelle on pourrait dire beaucoup, mais pas très fidèle. Le roi fait sa course, ce qui a déplu à Lozain. Ils se sont un peu tirés des bourgs au sujet de Madame de Monaco. C'est tout insère. Mais c'est vrai que Madame de Monaco n'aurait été véritablement amoureux et c'est la seule. Et sa dernière épouse, non ? Parce que moi, sa dernière épouse, vraiment... C'est émouvant comme histoire, je trouve, non ? À 15 ans de sa dernière épouse, elle s'inscrit dans une stratégie. Il veut retrouver, après l'épisode de la forteresse de Pingroll, c'est 10 ans de fortale, il veut retrouver son rang, son grade et rentrer dans l'armée à nouveau. Louis XIV n'est pas d'accord parce que Louvois ne supporterait pas. Alors, c'est éminemment embêtant pour lui. Et il se dit, si je rentrais dans une famille de militaires et d'un maréchal de France, je pourrais, comme ça, pouvoir retrouver mon grade, aller sur les champs de bataille, montrer de comment je me comporte et puis retrouver tout mon lustre ancien. Mais alors, le problème, combien y a-t-il de filles maréchales ? Alors, il apprend que Saint-Simon, Saint-Simon, c'est marié avec cette fille de l'orge. Ah, dit-il, il a fait un bon mariage chez un maréchal de France. Ah là 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 ! Il n'y a pas une autre fille ? Et Saint-Simon dit, oui, il y a une jeune soeur, mais alors, elle a 14 ans. Oh, dit-il, il en a 62 à cette époque-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Et il va faire la demande officielle aux parents. Alors, les parents lui disent, écoutez, monsieur, est-ce qu'il était nommé duc après son épisode anglais où il a sauvé la râle ? Parce qu'il a vraiment une vie, voilà, folle. Oui, parce que ça, c'est encore incroyable, cette aventure en Angleterre. Alors, la famille dit, n'y pensez pas. Enfin, elle n'a pas 15 ans encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand même, non, je ne sais pas maintenant avancer. Oui, mais je suis duc. Oui, bon. Eh bien, sa soeur aînée est duchesse de Saint-Simon. Eh bien, ça aussi, duchesse de Lozun. Oui, mais enfin, quand même. Et puis, il ajoute l'argument qui va comporter une conviction et je l'épouss sans dot. Mais, alors, il se dit, il a réfléchi, c'est bon. Il a fait, écoute, oui, bon, il a 62 ans. Mais, justement, justement, tu seras veuve duchesse très tôt. Bon. oui, bon, d'accord, peut-être, mais quand même, quand même, quand même. Bon, il faut qu'on te marie. Alors, c'est soit Lozun, soit Filippo. Ah, Filippo, c'est le fils du ministre Filippo. Il a un oeil à moitié de borne, il a plein de boutons sur la figure. Il a freu. Alors, entre fromage et dessert, il choisit le dessert. Il dit, bon, va pour Lozun. Et c'est comme ça, il a 62 ans, il épouse cette gamine de 15 ans. Eh bien, oui, ce sera un mariage très heureux. Il la trompera toujours parce que lui, elle s'y habitue très bien, elle lui sera fidèle. Et il laissera d'une prévenance avec elle, d'une gentillesse incroyable. D'ailleurs, sur le champ en ligne de mort, il a le ralmataire en disant, et ses héritiers en disant, attention, il y a un point sur lequel je ne peux pas transiger, c'est le sort à faire à ma femme. Il faudra la protéger. Et il insiste là-dessus, mais il prend les dispositions pour que Mme Lauzin le soit vraiment bien protégée. Oui, ça, ça a été un mariage heureux. Elle a été très heureuse parce qu'il avait une autre qualité, ce bonhomme. C'est que même malgré son âge avancé, il satisfaisait bien sa femme parce qu'il n'avait besoin de les courir ailleurs. C'est un personnage, comme vous le dites, qui va quand même essayer de monter dans la société pas toujours de façon très honorable, je dirais, mais je le trouve attachant. Est-ce que vous seriez d'accord quand même ? Quand on le voit de l'extérieur, quand on le voit de l'extérieur. C'est un personnage qui a des défauts énormes, mais c'est qui est Mr. Ah, il est à toi du père de Casanova, il est tout à la fois. Mais il est effectivement attachant. Il ne pense qu'à une chose, c'est progresser, avancer. L'argent, oui, mais comme moyen, mais pas comme fin du tout. Et ça, dans sa tête, le passé ne compte pas. Mais comment vous expliquez ? C'est un éternel insatisfait ? Parce que comme vous dites, il va devenir le proche de Louis XIV, qui va l'envoyer en prison. Et quand on lui propose de sortir de prison, parce que Mme de Montespan essaye tout ça parce qu'il bidouille, enfin je dis bidouille, mais voilà. Et malgré tout, il a encore des exigences en prison. Il dit, moi je veux bien sortir de prison, mais il faut me donner aussi des choses en gage. Et ça agace le roi encore une fois. Absolument. La sortie de la forteresse de Pignan, les gros camboles à ce que si, son histoire, avec l'aide bien sûr de la grande demoiselle, la demoiselle de Montpensier, qui va y laisser une partie de sa fortune. parce qu'il faut tenir que Louis XIV libère Lozun et va faire sacrifice du comté 2, qui est un des comtés les plus riches de France, du château de Saint-Farrechaud et toutes ses terres, pour le duc du même qui est le bâtard de la Montespan et de Louis XIV, l'aîné. Donc ça lui coûte très cher à la demoiselle de Montpensier. Mais elle le fait parce qu'elle est toujours aussi amoureuse de son blondinet de Lozun. C'est comme ça. Et est-ce que c'est un personnage qui vous ment ? Parce que moi, je me dis, on imaginerait des aventures avec lui. Finalement, ça pourrait faire des tas de romans. Si on prend épisode par épisode sa vie, c'est... On pourrait faire un roman sur son épisode de Ping Roll. On pourrait faire un roman sur son épisode de l'Angleterre. Oui. Alors parlez-nous-en de l'Angleterre parce que c'est complètement fou là aussi. En fait, on l'envoie plus ou moins en mission suicide et après, c'est lui qui réussit tout ça. Il n'en gagne rien et je ne sais pas. Enfin, moi, je trouve ça mais c'est fou. Tout à fait. On l'envoie. Alors, ça, c'est une idée. Quand il revient de Ping Roll, le roi lui dit qu'il n'a pas le droit de paraître à moins de trois lieux de l'endroit où il se trouve. Alors, à la méthode Lozun, il a grignoté un peu. Enfin, il ne peut pas aller voir le roi et ça lui manque de retrouver son Louis XIV qui était son grand ami. Ça lui manque. Et Louvois est terrorisé à l'idée que ça y est, le revoilà, il est sorti. Et Louvois a une idée qu'il estime géniale, c'est d'envoyer Lozun au secours du roi et de la reine d'Angleterre. Pourquoi ? Parce que les orangistes ont quasiment pris le pouvoir, pas tout à fait, mais presque, et la vie du roi d'Angleterre et de sa femme et de l'héritier sont en danger. Et donc, il appelle au secours le roi de France, Louis XIV, Lucas est très embêté, il aimerait bien aller aider son cousin, mais le problème c'est qu'il est occupé sur les frontières nord de la France par la guerre, il ne peut pas se dégarnir. Alors, il discute avec Louvois et c'est là que Louvois dit, on va faire des choses, on va dire, il faut envoyer un commando. C'est un millier d'hommes, un commando. et puis, oui, mais alors, à qui on va donner ? Mais moi, j'ai pensé à Lozun. Il se dit, et Louis XIV, il fait, oui, c'est un bon choix. Et pense, Louvois s'estime débarrassé définitivement de Lozun qui, évidemment, n'a aucune chance de Lozun avec une stratégie finement mise au point. Une évasion, parce que tout Londres est bloqué par les orangistes. Une évasion calculée, mais alors de façon extraordinaire. Une première voiture qui va l'emmener sur les bords de la Tamise. De là, un bateau l'attendra pour faire traverser le fleuve et de l'autre côté, un autre carrel s'attendra pour les emmener jusqu'à un bateau qui attend plus loin. C'est une organisation incroyable, incroyable. Il faut sortir évidemment, faire attention qu'aucun garde ne les aperçoive, etc. Eh bien, Lozun va mettre ça au point et va revenir à Versailles avec la reine et son gamin. Est-ce qu'il y a une partie de sa vie que vous avez préféré écrire ou est-ce que c'est un tout pour vous ce personnage ? C'est un tout. Le roi, Louis XIV, le fait, enfin, il dit je veux voir Lozun pour le remercier personnellement, il va faire revenir à la cour, il le remercie et le fait duc de Lozun et le nom part de comment Marquis de Puguelen devient duc de Lozun. Bon, on part que Lozun non plus oublie ses intérêts là-dedans. Et il dit ah oui mais enfin moi j'ai passé dix ans en prison pendant dix ans je n'ai pas touché ma solde mais il y avait toujours du papier mon commandement tout de même ben il faudrait passer à la caisse. C'est ça. Colbert est hors de lui en disant mais qu'est-ce que il veut il est sorti et il nous emmerde encore avec cette histoire qui veut sa solde et puis quelque part il dit si si il a le droit sa solde et il lui versait les dix ans d'arrivée. En fait c'est l'audace lui incroyable ça c'est c'est Lozun. Alors maintenant il y a deux histoires c'est deux histoires à la caisse c'est la raison pour laquelle il a été envoyé d'abord à la Bastille mais il est pour un certain temps avec Bucirabutin son copain tous les deux à la Bastille et c'est là qu'ils ont écrit des poèmes au roi assez mauvais d'ailleurs pour espérer un meilleur sort. ils sortiront quelques temps après et puis il y a la fameuse histoire qui le conduit à Pignan alors cette histoire elle est incroyable aussi. Lozun ne perd pas l'idée d'avoir le commandement de l'artillerie française ah c'est une idée fixe pour lui alors il insiste mais le roi finalement lui dit oui pourquoi pas alors le roi mais attention il ne faut pas en parler à nouveau il faut que je le travaille avant pour le persuader etc laissez-moi le temps etc Lozun sort de l'entrevue voit un planton dans le couloir et fait ah ça y est le commandement c'est moi la clé l'artillerie française lequel gars va immédiatement chez Louvois pour lui dire ça y est Lozun vient d'être nommé commandant de l'artillerie française alors Louvois n'en fait ni deux il se précipite chez le roi et il dit au roi écoutez majesté c'est lui ou c'est moi or le roi ne peut pas se permettre on est en guerre en guerre encore dans le nord comme les espagnols il ne peut pas se permettre et donc le roi laisse tomber l'histoire du commandement mais Lozun c'est pour le tout mais il n'a plus de nouvelles du roi depuis ça alors il essaie d'avoir des audiences il ne les obtient pas ça va et c'est là qu'il a cette fameuse histoire où il casse son épée etc mais après il ne lâche pas le morceau plus tard il ne lâche pas le morceau il revient à la charge et là il se dit bon si je demande à Louis XIV au roi ce commandement tout seul bon ça va être un peu juste là compte tenu de nos relations il faut que madame de Montespan m'aide bon comme il a eu des relations assez suivies avec la Montespan il la voit il lui dit écoutez madame je serai très heureux que je puisse me rendre à service bon c'est ça dites moi de quoi il s'agit mais voilà j'aimerais vous parler au roi de mon commandement de la vertillerie française comptez sur moi comptez sur moi vous le voyez quand non et bien je le vois jeudi très bien où ça ben là je sais plus où ça que l'on je vois alors le très bien dit Lozart et Lozart qui évidemment a mis dans sa poche toutes les femmes de chambre utiles notamment celle dans l'entourage de la Montespan en les mettant dans son lit en leur donnant des petits cadeaux etc il va la voir puis il dit voilà j'ai un truc à vous demander ma chère il faut m'ouvrir la chambre avant car j'ai l'intention d'aller me cacher sous le lit du la Montespan c'est incroyable mais c'est raconté par plein de gens ça à tester par plein c'est il va se cacher sous le lit la Montespan arrive quelques temps après l'ordre arrive et après les ébats bien sûr il écoute la conversation et là il entend la Montespan dire ah Louis vous n'imaginez pas ce que m'a demandé cependant il veut que j'intervienne auprès de vous pour avoir le commandement de je ne sais quoi enfin ce coquin ce fief elle l'insulte dans un roi etc le roi ne moufte pas ne répond pas grand chose vous avez ah bon très bien c'est ça et elle elle en rajoute du coup bon et puis ils finissent par quitter la chambre le roi d'abord elle allait ensuite et elle a dit qu'elle allait une répétition de théâtre alors Lozun s'arrange pour sortir après c'est poussé un peu la figure il a pris un peu la poussière là dessous et il s'arrange pour croiser madame de Montespan dans les jardins ah vous madame ah dit quoi avez-vous pu parler au roi pour moi bien sûr mon cher et vous lui avez dit du bien ah bah oui je lui dis allez et Lozun lui dit n'arrives-vous pas dit que j'étais un pandar un chef et coquin il reprend tous les mots qu'elle a dit et même des phrases entières alors là elle est blême elle se dit mais par quel sortilège il est au courant de tout ce que j'ai dit elle ne comprend pas d'ailleurs elle ne comprend pas et puis à la fin il lui dit bah oui madame eh oui c'est comme ça jamais moi de vous dire que vous êtes une pute bonne pour les chiens bah là c'est mapeur jamais on lui a parlé comme ça elle va cafter auprès de Louis XIV et c'est là que Louis XIV en voit Lozun à la forteresse de Pingroll le gars 10 ans de forteresse tentative d'évasion il est avec Fouquet et là il arrive des choses mais il n'y a qu'à Lozun qui peut arriver des trucs comme ça il fait une tentative d'évasion il échoue on le refoue dans sa cellule enfin celui dans un petit appartement de pièces comme Fouquet d'ailleurs et Lozun ensuite se morfond et dit tiens je vais aller voir qui c'est qui est au dessus il refait un trou il va à travers la cheminée et il ressort où ? dans l'appartement de Fouquet ah monsieur le surintendant c'est génial comme vous racontez Michel j'adore c'est vraiment mais c'est sublime en fait Fouquet connaît un peu vaguement Lozun mais pas tellement parce qu'à l'époque il n'était pas très célèbre et Lozun lui raconte qu'il est ben je suis j'ai eu tel commandement du corps des becs du Corbin je suis un grand ami de la grande demoiselle mademoiselle le potentiel je suis le meilleur j'étais le meilleur ami du roi le plus grand favori il faut qu'il se dit mais quel affabulateur ce mec mais c'est pas possible et puis il est troublé quand même parce qu'il y a des choses précises qui sont exactes alors il sait plus quoi penser Fouquet alors il se méfie un peu il dit est-ce que c'est pas un espion que le roi m'envoie pour savoir si je trahis des secrets d'état car si je trahis des secrets d'état je ne sortirai jamais je ne sortirai jamais sortir et il reste un petit peu sur une certaine réserve quand même et puis au fur et à mesure que leur soirée se passe leur discussion etc Fouquet commence à se dire mais tout ce qu'il raconte ce type là est vrai alors ils deviennent assez amis bien sûr et puis jusqu'au jour jusqu'au jour la foudre s'abat sur le château la forteresse de Pingroll provoquant des dégâts importants et donc Samar Samar parlons-en Samar qui c'est Samar c'était l'adjoint d'Artagnan celui qui a accompagné qui a fait l'arrestation de Fouquet et qui a aidé d'Artagnan à le conduire et dont le roi a dit je veux quelqu'un pour garder Fouquet mais alors vraiment de quelqu'un de grande confiance et c'est là que d'Artagnan a proposé son second Benign d'Auvert de Samar Benign d'Auvert de Samar fait sa tournée des dégâts va dans l'appartement dans les appartements et là il découvre le passage entre les deux appartements mais il est blême il est foutu sa carrière si on sait que Lozun qui est appelé à sortir un jour a pu être en contact avec Fouquet il est foutu parce que Fouquet a dû lui livrer tous les secrets d'Etat mais c'est bien plus grave que ça car Fouquet quelques temps avant a perdu un des deux serviteurs mis à sa disposition de Champagne et comme on trouve personne parce que le sort est pas enviable on a le gîte et le couvert mais on reste en prison toute sa vie donc personne ne veut y aller reprendre le poste et c'est là que Saint-Marc ne sachant plus que faire dit propose à Lozun en lui disant finalement si on y mettait le stage danger le masque de fer oui il ne sortira jamais non plus bon oui ok mettez-le au service de Fouquet et donc Lozun sachant qu'on se dit que personne d'autre ne verra ce que de faire il n'y a jamais pas de masque de fer d'ailleurs mais oui mais Lozun a passé des soirées avec eux et on se dit attention qu'est-ce qu'il a pu raconter l'autre aussi donc c'est la panique générale panique générale alors Louvoy ne sait pas comment s'en sortir et puis tout d'un coup il a une idée Louvoy il dit à Saint-Marc et bien c'est simple vous allez faire courir la nouvelle que Eustache danger a été libéré si on le libère c'est que les secrets qu'il détient ne valent pas un clou parce que sinon on ne le libèrerait pas et que tout ce qu'il racontera c'est mensonge sinon on ne l'aurait pas libéré mais vous le mettrez dans un cul de base fausse et comme punition d'avoir mal surveillé vos gens il serait condamné à vous occuper de lui personnellement personne d'autre c'est-à-dire qu'il avait la bouffe et il vide le pot de chambre il ne prend rien pour Saint-Marc bon alors c'est ce qu'il était obligé de faire et effectivement quand deux années plus tard Lausanne est libéré il ne pense plus du tout à ce truc-là parce que pour lui bon non ce gars il a peut-être raconté deux trois trucs mais on ne l'aurait pas libéré si c'était vrai tout ça et il n'en parlera jamais il n'en parlera jamais puis la dernière chose qui se passe à Pingroll c'est l'affaire de la fille de Fouquet sur la planète sa vie Fouquet est autorisé à recevoir son fils sa femme et sa fille ils viennent le voir il n'en a plus pour longtemps sa santé il n'en a plus pour longtemps mais le fils la femme c'est la père de la famille mais la fille et il y a Lozun qui traîne dans le coin dans l'ensemble de la forteresse qui lui dit ah mademoiselle puis-je vous faire visiter les lieux à l'intérieur de la forteresse les deux filles en aiguilles il passe leur temps dans un appartement et il devient l'amant de la fille de Fouquet Fouquet l'apprendrait elle sera très en colère mais la jeune fille aussi madame Fouquet il sentait si bien que quand il va sortir de prison au lieu d'aller remercier la grande demoiselle qui est à l'origine de sa libération il va se précipiter chez mademoiselle Fouquet monsieur le marquis il n'est pas dit qu'elle est rentrée au couvent elle fait toujours au couvent définitivement mais l'osun ne fait ni ni deux il va au couvent il soudoie la mère supérieure il assure de son soutien il paiera pour les bonnes heures c'est ça non simplement il faut mettre un petit cellule à notre disposition quand je viens voir la demoiselle Fouquet et c'est comme ça qu'il va contrevenir la demoiselle Fouquet pendant un certain temps il ne se mariera pas parce que finalement la mère va mettre un roulat elle sortira du couvent et puis elle va la marier tout de suite et c'est fini pour l'osun mais il n'aura pas si longtemps moi il n'en croit comme vous disiez la femme elle pensait qu'elle aurait une reconnaissance éternelle il a passé son temps dès qu'il a franchi les rôles elle a coquifié mais voilà c'est l'osun qui fait ainsi Michel moi je ne veux pas qu'on en dévoile plus parce que c'est absolument c'est truculent aussi je trouve je ne sais pas il y a beaucoup d'autres aventures voilà exactement mais moi j'aurais juste une dernière question c'est que je me suis dit et vous le dites assez souvent est-ce que tout simplement cette vie c'est parce qu'il avait peur de vieillir et qu'il avait besoin d'être toujours en mouvement quoi finalement alors c'est une question intéressante est-ce que quel était son ressort quel était le ressort oui parce qu'il est monté il a atteint ce qu'il voulait mais il voulait toujours plus et on ne sait plus ce que la clé de son système c'est qu'il n'y a pas de limite à la progression il y a eu toute celle qui a fait monter jusqu'à favori du roi obtenir les commandements les plus importants ça c'était de sa vie après il a eu cette malheureuse affaire de ping-roll après le nouveau combat a retrouvé à nouveau son rang etc il y arrivera et puis bon c'est vrai que sur la fin de sa vie il va être un peu gris parce qu'il voit bien qu'il n'aura plus de grand mouvement mais il redevient le personnage incontournable à la cour tout le monde à nouveau le craint ceux qui ont craché dans la soupe pendant qu'il était à ping-roll il saura se pencher en leur envoyant quelques traits qui sont secrets exactement mais c'est vrai que ça va de sa vie mais c'est un optimiste de nature il ne pense pas alors bon oui il vieillit mais il vieillit mais il s'entretient il s'entretient ce garçon à 90 ans donner des enfants de cheval dans le boulogne aux jeunes il faut le faire alors toujours projeté vers l'avenir etc alors il aura 12 épisodes à la fin qui vont effectivement le toter un coup moral la première la maladie qu'il a juste après 90 ans après cet épisode du cavalier dans le boulogne là on pense qu'il va que c'est la fin on pense que c'est la fin et d'ailleurs il y a l'épisode archi truculent mais oui la famille il est dans son lit il va mal et il est là et la famille a ouvert la porte il y a trois têtes c'est comme dans un film comique trois têtes l'une sur l'autre qui regarde c'est le dernier soupir et l'augeant qui est dans son lit dans la glace en face voit les trombines des héritiers et là c'est là qu'il commence à faire un faux délire bon il faut que je prenne mes dispositions c'est la fin je ne passerai pas de la nuit bon alors il faut que j'appelle mon notaire parce que il faut que je donne des biens à l'église alors ça je donnerai ça à l'église ça aux pauvres ça machin c'est etc tant est si bien qu'à la fin il n'y a plus rien pour les héritiers qui sont stupéfaits et il termine en disant allez me quérir gris-t-il mon notaire que je mette tout ça noir sur blanc c'est la panique totale alors à partir de ce moment là on fait tout pour qu'il se maintienne en vie ah non 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 il ne peut pas le temps de faire revenir un meilleur sentiment alors il aura fait une comédie incroyable alors en fait il va s'en sortir il va repartir pour quelques mois manger etc se rebalader remonter et puis il va être atteint ensuite suivant d'un cancer de la mâchoire et là ce personnage truculent ce personnage hors normes va avoir une certaine grandeur il ne veut pas que sa femme sa jeune femme parce qu'elle est encore jeune elle le voit dans cette étape que ça serait pour elle pas agréable pour lui bon c'est comme ça c'est comme ça elle sait que c'est la fin et sa femme du nez alors il prend ce petit logement qui est contigu dans un couvent qui joue son château qu'il s'était fait entre caméros il s'était fait faire un truc somptueux mais il y avait un petit passage qui permettait d'accéder à un couvent qui était un peu en contrebas et on avait besoin de sortir pour passer de l'un à l'autre et donc il il reste là et sa femme demande d'aller y en le voir et lui interdit sauf une fois pour prener vraiment ses dernières dispositions il fait revenir son père il corrige un peu son testament il donne de fortes sommes effectivement à des oeuvres charitables il ne déshérite pas il prend les plus grandes précautions pour que sa jeune femme soit protégée donc c'est c'est incroyable ce gars il montra même une certaine grandeur dans cet épisode final complètement il m'a un peu surpris c'était un peu inattendu ça je ne pensais pas qu'il serait comme ça à la fin de sa vie que c'était un osseur un machin un joyeux dril mais non et ça je me suis dit tiens je lui tire un chapeau là dessus ben voilà ben Michel moi je vous remercie parce que j'ai appris ce matin c'est un scoop j'ai appris ce matin que le maire de la ville de Lausanne m'a demandé de venir là-bas au château pour faire une conférence sur Lausanne et faire une séance de dédicaces c'est ce matin le public va se régaler parce que moi j'étais en train de vous regarder la télé là tout de suite c'était génial merci beaucoup vraiment moi voilà c'était un plaisir de vous rencontrer Michel voilà je rappelle le titre de votre livre donc Michel Ruffin pour Lausanne l'histoire véritable du favori qui fascina puis défi à Louis XIV aux éditions LBS je pense qu'on a senti votre passion aussi pour ce personnage vraiment merci beaucoup donc de tout de quoi restez d'amour et de à je Sous-titrage ST' 501